Il s'agit en résumé d'un cours de Wikipédia Studies, c'est-à-dire d'étudier Wikipédia sous ses divers aspects par la pratique, en soulevant le capot et en plongeant dedans, si vous me permettez cette bizarre double métaphore. La pédagogie de l'enseignement de cet objet est elle-même liée à l'objet, parce qu'on ne peut comprendre Wikipédia qu'en plongeant dedans, la pédagogie doit intégrer le fait que le cours se fasse dans Wikipédia, donc en ligne, et que les modes d'évaluation par les pairs propres à Wikipédia obligent à imaginer une pédagogie en ligne, asynchrone, adaptée, en particulier assimiler l'idée qu'un rendu n'est pas une fin. Le cours consiste donc pour les étudiants à se familiariser avec Wikipédia, à en discuter entre eux, à essayer de contribuer à l'encyclopédie, et l'évaluation consiste à observer comment leurs contributions sont perçues par les Wikipédiens. Tout cela se fait partiellement en ligne, à l'intérieur de Wikipédia, avec des missions hebdomadaires, et partiellement en présentiel, où l'on discute ensemble de Wikipédia et des interactions qui y ont eu lieu. Apprendre à plonger est un travail multiforme et anthropologique. Lire, analyser, écrire, Wikicoder, comprendre les copyrights et les licences, observer une communauté interagir, négocier, apprendre de ses erreurs. L'évaluation du cours se fait par la richesse des contributions et interactions de chaque étudiant. Ensuite, selon le nombre d'heures qu'une maquette pédagogique attribue à mon cours, selon le niveau et le contexte des étudiants, les missions réalisées sont plus ou moins ambitieuses et plus ou moins spécifiques thématiquement. Typiquement, un cours de 10 heures aura deux séances en présentiel, une au début pour expliquer le principe, une au milieu pour discuter des avancées. Une demi-douzaine de missions domadaires consisteront à apprendre à écrire un compte, apprendre à interagir avec les autres utilisateurs, apprendre à écrire et à sourcer dans son brouillon, apprendre à contribuer pour de vrai, sur un thème précis ou non, apprendre à évaluer, critiquer, aider les autres étudiants, apprendre à surveiller ce que deviennent ces contributions et à interagir, négocier avec la communauté. En présentiel et ou en ligne, en accompagnement des missions, se réalisent une partie plus magistrale, des tutoriels vidéo pour apprendre la partie pratique et les anecdotes sous la même forme de tuto vidéo à commenter.